Assalamu alaikum, Azoul, bonsoir. Si nous devions faire un dessin, une caricature du politicien algérien, du baron du régime algérien, nous aurions de la difficulté à le croquer, parce qu'il ne vit que dans les ténèbres, tapis dans sa propre ombre, parce qu'il craint la lumière, parce qu'elle le révulse. Elle pourrait le tuer, la lumière. Il n'évolue que dans la noirceur, c'est son élément, son élément naturel. Mais si nous nous armons de lunettes infrarouges, nous pourrions en deviner les contours et même les miasmes qui le traversent et qui empuientissent son atmosphère. Nous pourrions alors le représenter tel qu'il est. Une toute petite tête et de tout petits bras, presque atrophiés, mais une langue fourchue qui siffle et vitupère et qui ne s'arrête jamais de produire du mensonge. Tellement longue, cette langue, qu'il la porte en écharpe. Ce qui est le plus visible en lui, en plus de sa langue fourchue et son ventre, un très, très gros ventre, qui n'en finit pas d'engloutir tout ce qui l'entoure, jusqu'au passé, jusqu'à l'avenir, de tout cela qu'il mène vers l'abîme. Un gros ventre, et en guise de dents, des crocs, et en guise d'ongles, des griffes, il est frappé de cécité. Il ne voit rien de ce qui est devant lui, sauf avec les yeux qu'il a derrière la tête, qui sont fixés sur un passé décomposé, qu'il n'a pas vécu, mais dont il se revendique et dont il s'est approprié le fonds de commerce. Il a de toutes petites pattes, incapables de le mener plus loin qu'un jet de salive. Oui, il a peur de la lumière parce qu'elle lui est fatale. Et c'est pour ça qu'en plus de se rancogner dans les plis de la noirceur, de sa noirceur, il cache sa monstrueuse laideur sous des oripeaux bariolés et des étendards flamboyants qu'il fait appeler république, institution, démocratie, élection, liberté, justice, révolution. Et ce sera ainsi, encore et encore, jusqu'au jour où il sera débusqué, extirpé de ses noires profondeurs, exposé à l'astre purificateur. Ce jour-là, la clarté fera son œuvre. Les fétides exhalaisons se dissiperont. La vie s'épanouira alors en myriades de ferments étincelants de lumière comme autant de lucioles que le vent des jours heureux s'aimera enfin sur les berges de la vraie vie enfin recouvrée. Merci les gens, les mecs d'arghu d'arghu d'avfume, les gens... Gérar, les gens de l'arrivée a accès les ësioins. забrandi en l'arrivée Sous-titrage ST' 501